Musique de générique Musique de générique Musique de générique Novembre 1930, les funérailles, ou l'enterrement si vous préférez, effectivement c'est plus joli traduit comme ça, ok vous l'aurez pas compris c'est un sac enterré, vivant. Hello boys and girls, how are we today? Wastpaper should go in the rubbish bin and washing should go into the film room. It's time to spring clean our homes. Everyone bring your rocket and dustman jam around. Do I make myself clear, student? Huh? ça ne doit vraiment pas être agréable tout ça bon comme vous voyez à l'autre gauche il y a le chien et cette fois ci ce ne sert rien de vous agiter comme je suis en train de le faire ce qu'il faut faire c'est appeler brown non 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 bon on va commencer par amasser le crayon rouge qui est posé sur le sol vous vous souvenez que les filles ont dit qu'un crayon rouge et la marque d'un aristocrate ouais bah là actuellement j'ai plus que des crayons rouges sur la gueule j'ai l'impression que bon bizarre qui traîne de partout bon alors je vous avoue avoir terminé le jeu et bon bah je vous laisserai la surprise enfin entre guillemets si on peut appeler ça une surprise vous verrez bien c'est trop envie d'en parler avec vous de cette fin là avant d'y arriver mais on va quand même attendre d'arriver au charles enfin au générique comme ça sera déjà plus intéressant bon du coup rappelez vous cette porte très importante permet de mener vers un point de sauvegarde à noter que vous ne croiserez pas d'ennemis tant qu'il fera jour dans le bâtiment enfin du moins tant que la lumière de la journée rentrera dans le bâtiment donc vous ne restez plus qu'à descendre des escaliers oui oui donc Je ne sais pas ce que c'est que cette bande violette qui apparaît en haut, mais ce n'est pas agréable. Bon, là, on ne va pas s'embêter, on va aller suivre le crayon rouge en le donnant à Brown, par contre, je vais un peu baisser la musique, là, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, on l'entend en boucle pendant toute cette mission jusqu'à un certain moment. Donc, l'aristocrate au crayon rouge, ils sont où ? Ils sont... Alors, on va en profiter pour jeter tout ce dont nous n'avons plus besoin. Crayon rouge, hachoir, biscuits... Bon, après, le reste, c'est quasiment que de la bouffe, donc on le garde. Et il va falloir trouver ça. Et tant qu'à faire, autant skipper notre pelle à doré. Ça fait plus joli pour The Badé, quand même. Voilà, donc... Demandez à Brown d'aller chercher, parce que c'est vrai que là, j'ai baissé le son, parce que la musique, mais c'est une horreur au bout d'un moment de l'entendre. Ah, mais je vous l'assure. Parce qu'elle est très très forte, quand on l'entend dans le jeu. Et elle tourne en boucle, en fait, comme si le CD était remis à zéro à chaque fois, vous l'entendrez d'ailleurs, à un moment. Dans le style, le monde il est beau, le monde il est gentil, faut pas trouver mieux, je trouve, aussi. On sait pas vraiment ce que c'est que cette promesse. Et on peut pas le trouver, on peut pas l'utiliser, parce que ça marchera pas. Mais on l'a. Bon, on va continuer à faire un petit tour là-dessous, parce qu'il est possible qu'on puisse trouver un autre élément qui nous sera intéressant. Parce que moi, j'ai découvert, j'ai découvert en fait beaucoup plus tard, dans le niveau, et je sais plus tout quelle porte c'est exactement. Vous remarquerez qu'à la cave, toutes les salles portent un nom assez particulier. Donc j'ai fait mon petit tour, je sais trouver ce que je cherche. Si jamais je cherche, si jamais en ayant un petit pépier, je ne trouve toujours rien, je remonterai, je continuerai l'aventure. Je commence à avoir soif, moi je viens de me lever là, et j'ai soif. Super sympa, non ? Bon, je vous avoue que les derniers chapitres vont être plutôt longs. Enfin, tout dépend de la fin qu'on choisit, mais en tout cas, si on choisit la bonne fin, le dernier chapitre va être très très long. Alors ça, je vais vous montrer, la projecteur est cassée, il ne peut plus diffuser de films. Sachez toutefois que vous pouvez trouver les films tout au long du parcours dans le jeu, normalement, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Sauf que voilà, je n'en ai trouvé aucun. En même temps, je n'en ai peut-être cherché aucun aussi. La voilà, par terre, c'était ça que je cherchais. Une nouvelle arme, Jennifer a trouvé hache. Et entre une pelle et une hache, je vous laisse imaginer que le plus solide reste encore la hache. Donc on va se débarrasser de la pelle, dont nous n'avons plus besoin, et du crayon rouge, dont nous n'avons plus besoin aussi. Maintenant, nous allons juste devoir partir à l'aventure, et essayer de trouver tout plein de choses. C'est quoi ça par terre ? La bouffe ? Nourriture ! Mais c'est parfait ! A noter que dans ces niveaux, vous trouvez aussi de la nourriture pour votre chien. Ou cas où. Voilà, comme je vous l'avais dit, on entend vraiment la musique en boucle, tout le temps. Autant au début, moi, je trouvais ça vachement sympa quand j'ai fait les niveaux hier. Mais autant aujourd'hui, j'en peux plus, quoi. Elle me gonfle, parce que j'ai entendu tellement longtemps celle-là. Parce que maintenant, une fois que nous avons fait ça, il va falloir faire le tour de toutes les pièces du bâtiment, en essayant de retrouver toutes les petites filles. Bon, certaines seront bien sûr fermées, comme vous pouvez le voir. Et pensez à vous faire un plan aussi, au niveau des pièces que vous allez croiser. Croyez-moi, ceci est très important. Cuisine, première pièce où nous devons rencontrer quelqu'un d'important. Ou alors peut-être qu'il faut que j'aille voir le directeur avant, ouais. C'est bien possible, ça. Donc on va commencer par ça, en fait. On va aller voir le directeur. Chose que j'ai oublié de faire. Alors, l'intérêt de faire toutes les pièces de l'établissement, en fait, de l'orphelinat, c'est de vous y retrouver. Donc de vous apprendre un minimum la géographie des lieux. Qui, comme je vous le dis, sera très utile par la suite. Donc n'hésitez pas, baladez-vous, visitez tout ce que vous pouvez voir. Ça ne pourra vous apporter que du bon. En fait, je suis bête, je vais passer directement de ce côté-là. Du coup, on va refaire demi-tour, on va tourner à droite. Ça revient à passer exactement le même nombre de portes. Quoique... Non. Là, il y en a deux, de l'autre côté, il y en a eu trois. Quoique non. Deux partout. Alors, voyons voir. Nous sommes maintenant dans la chambre du professeur Hoffman. A noter qu'il écrit bien dans son journal. Et cette porte-là vous mènera au placard du professeur. Qui est aussi directeur. Normalement, dans cette pièce, vous allez pouvoir trouver une sucette. Encore une fois, élément pratique si jamais on commence à manquer de vie. Ici, il y a unharter. Il y a unharter. C'est une擦ter. C'est une擦ter. C'est une擦ter. C'est une擦ter. Donc maintenant voyons voir si j'ai bien fait les choses, on va retourner dans la cuisine, donc normalement la cuisine est ici, et ben voilà c'est bon nous avons fait les choses correctement. Alors notez bien où sont les personnages importants, enfin où sont les personnages qui sont membres du club des aristocrates du crayon rouge dans les pièces, et retenez le plan aussi de l'orphelinat comme je vous l'ai dit, ça vous sera fort utile par la suite. Bon ici normalement il y a une salle d'eau et une salle de bain si je me souviens bien, aucun intérêt pour nous. Donc là on doit avoir la salle d'eau et ici ça doit être la salle de classe. Voilà c'est ça, et là nous avons les toilettes. Nous pouvons ressortir, c'est toutes les pièces que je ne vais pas visiter pour on va dire réduire la durée de la vidéo, parce que sinon on va perdre un temps pas possible. et de toute manière c'est des pièces que vous n'aurez pas à visiter en l'étendant le jeu. C'est parti. Et la musique va se relancer. Donc on va continuer, et là encore une fois on reçoit un morceau de papier. Donc on va monter les escaliers maintenant et aller faire le tour des autres pièces. Il nous reste encore quelques personnes à trouver. Non je me suis trompé de pièces. Il faut que j'aille sur le balcon en fait. Quoique, si il me semble que je suis obligé. Il faut noter tous les personnages à qui on parle, qui ont appris, enfin comment dire ça. Disons qu'il y a certains personnages à qui on va parler, et on va se recevoir directement derrière une boule de papier. Et c'est là qu'il faut, ben disons... Ah vous verrez bien votre monde, inutile de vous raconter tout ça maintenant. Pensez à noter ceux après qui vous faites jeter une boulette de papier. ... ... Je pensais enlever le curseur parce que ça lui fait des traits blancs autour. Voilà, donc nous pouvons continuer à avancer. Et là, nouveau papier. ... 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 Alors, library, je crois qu'on va pouvoir lire ça, je ne suis pas sûr, on va bien voir. Bibliothèque, c'est parfait. Look, look. Voilà, encore une fois, on se fait rejeter. Sympa, non ? Et là, juste avant de sortir, nouvelle boulette en papier. Donc, on va continuer à avancer. Nouvelle salle, ici. Et vu son nom, je vous laisse imaginer qui va-t-on trouver à l'intérieur. Enfin, qui allons nous trouver ? Qui, nous allons ? Parce que ce n'est pas une question. Waouh, je me perds, décidément. Je fais mieux de filmer beaucoup plus tard après m'être levé, quoi. Je raconte n'importe quoi. Alors, allons voir Amanda. Il y a un nouveau papier, hein. Et il nous reste un endroit à aller voir, je crois. C'est celui-ci, le dortoir. Enfin, je ne vous fais que les pièces importantes à voir, hein, pour le moment. C'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, nous avons dû qu'en gros, ce message, c'est que vous avez vu toutes les personnes qui avaient à voir dans ce niveau-là. Pour tout vous dire, vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez. Toutefois, je vous conseillerais presque de suivre le mien dans le sens où ça facilitera la tâche, hein. Voilà, donc là, on est sortis par cette porte des dortoirs. Ici, vous avez toujours votre point de sauvegarde, mais nous, on n'a pas vraiment besoin. On va toujours s'équiper de notre hache. Attends, on a un... On a un sacré inventaire pour le moment. Et on va descendre. Et là, un nouveau papier sur le sol que nous allons devoir ramasser. Et là... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, imaginez-vous... Vous m'avez vu mourir la dernière fois. Imaginez-vous si vous mourrez maintenant tout le travail qu'il y a à refaire sans la sauvegarde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 voilà donc en gros vous devez repasser dans les pièces où vous avez croisé comment dire ben les personnages après lesquels on vous ajoute un morceau de papier sachant qu'il y en a deux qui ne faudra absolument pas révisiter une déjà que j'ai sauté qui est la salle de classe et une où il ya le balcon quoi que le balcon ça passe encore on n'est pas enfermé dedans enfin enfermé vous allez vite comprendre de manière alors est-ce que c'était là que je devais aller à mon avis je me trompe de porte ah bah non c'est bon la bibliothèque voilà à chaque fois nous nous ferons enfermé dans la pièce voilà pendant que le chien s'occupe du lutin placez-vous devant la chèvre et attaquer là du mieux vous pouvez encore une fois l'avantage ici c'est que ben la hache a une portée assez importante et ça y est nous l'avons tué donc on ray une des deux chèvres et la porte est désormais déverrouillée éviter le lutin et revenez vous n'avez pas besoin de tuer le lutin de façon pour vous en sortir donc ce serait une perte de temps éviter de le perdre ça serait plus pratique quand même alors ici on ne suis pas trop où je suis si c'est bon voilà c'est par là on va rentrer dans la ma salle de la machine à coudre salle de couture pour être plus précis où nous allons rencontrer nous sommes encore enfermé je pense vous avez entendu le bruit un cochon rappelez vous qui charge donc essayer d'attaquer le plus rapidement possible placez vous devant lui et dès qu'il se lève ré attaquer c'est encore la meilleure technique pour être et ça y est nous avons eu donc un ennemi de plus en moins voilà donc ce que je vous montre c'est le parcours que j'ai trouvé le plus le plus rapide et le plus efficace pour terminer le chapitre donc nous on va continuer à avancer et on va rentrer dans les dortoirs peut-être l'ennemi qui va être le plus difficile à tuer c'est comme vous allez vite vous en rendre compte il a le rat juste là bas seul problème aïe 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 je suis mort pas de bol alors ça c'est le truc con je pensais pas me faire tuer aussi rapidement par ces trucs là sauf que voilà le fait qu'ils me tous attaquer en même temps bah ça m'a pas aidé donc on va passer la cinématique et là vous allez comprendre pourquoi il est important de sauvegarder on va refaire le trajet dans le même sens que celui que je l'ai enfin dans le même sens tout de suite là on va charger imaginez-vous la gestion n'a pas sauvegardé au moment où il est proposé aïe 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 ça serait pas la joie bon je suis désolé pour la longueur du chapitre par contre on peut pas faire autrement donc là on va se retaper tout l'un tout le moment où il y a où on voit les autres arriver là et et Comme elle dit Aïe je commence déjà à pas me faire taper dessus C'est pas bon Donc là je me suis vraiment mal démerdé En ce qui concerne le monstre rat Enfin le lutin rat A nouveau regardez cette porte La porte c'est une obligation de toute façon Sinon les ennemis n'apparaissent pas dans les pièces Les ennemis vous devez éliminer Donc là on va pas trouver de question On va vous montrer directement à l'étage Je vois à main si je voulais regarder la fillette Allez on recommence la librairie Enfin là les bibliothèques Excusez moi Et là je fais le bio super Là j'ai fait la quiche t'empêche parce que les ciseaux c'est tout ça fait pas du bien Ah ouais mais regardez ma vie aussi où elle en est là C'est quoi ce bordel Comment ça se fait que je sois aussi bas Donc on va utiliser une sucette Et hop un ou deux pas enrôler De toute façon vu l'émission qui arrive derrière on va être tranquille après Cette fois ci je l'ai eu C'est pour ça je ferais mieux de regarder ma vie de temps en temps quand même Maintenant le cochon Calculez qu'il n'y a que 6 ennemis à voir donc que 6 pièces à visiter Non 5 A noter que ce lutin marche comme un mandat Ça c'est fini Donc maintenant nous allons diriger vers le dortoir Notez cette fois ci en fait que le rat se déplace beaucoup plus vite que les lapins Normalement vers vous Ce qui peut vous permettre quelquefois de réussir à l'écarté un petit peu de l'endroit où vous êtes Il a l'air ah j'ai huité de me faire avoir une seconde fois sauf que là je suis totalement enfermé entre les ennemis c'est super sympa tout ça voilà quelques ans en moins l'avantage c'est qu'ils ne sont pas trop solides je l'ai eu ça y est waouh pas de tout repos avec cette armée de lapins et là imaginez vous si jamais vous n'avez pas été chercher la hache dans la cave en fait vous pouvez toujours aller la chercher par ici bon par contre trouvez la seconde porte là on va prendre celle là alors si c'est la bonne voilà rappelez-vous où est-ce que vous pouviez sauvegarder avant ça vous fera ça vous aidera beaucoup dans l'histoire c'est pour ça que j'ai pris ce chemin là aussi c'est comme je vous l'ai dit le plus rapide et le plus utile puisque là vous pouvez rentrer dans cette pièce là et sauvegarder ça vous évite si jamais vous mourrez contre les trois derniers ennemis de ou si vous faites une bêtise en fait de devoir recommencer depuis le tout début comme je l'ai fait tout à l'heure comme je vous l'ai dit je n'ai vraiment pas choisi ce chemin là au hasard la vidéo va être super longue je m'en excuse voilà maintenant que vous allez sauvegarder vous pouvez ressortir et si vous vous souvenez bien l'escalier est bloqué de façon donc vous ne pouvez pas le prendre dans cette pièce là et descendre dans le hall en plus ça nous arrange ça nous ferait rater une pièce donc ce que vous allez faire c'est prendre la porte qui est au bout de ce couloir là et une fois cette porte passée oubliez le balcon il y a un ennemi vraiment insupportable et bon vous ne serez pas obligé de le combattre celui-là mais c'est les oiseaux vous savez ceux qui ont des grandes têtes et qui picorent qui sont vachement difficiles à battre donc passez directement par là c'est en gros directement à gauche dans le tout petit couloir qui mène à la porte que je viens de prendre et vous arriverez directement à l'escalier arrière c'est quand même beaucoup plus pratique que faire autrement enfin un peu d'une autre manière voilà donc somme de l'escalier arrière et cette fois-ci on va descendre si vous vous rappelez bien il n'y a personne dans la salle de jeu donc il n'y a pas d'y rester et cette fois-ci on va prendre à droite et là on tourne directement à droite et si jamais nous avons bien pris la bonne zone voilà nous sommes bien à la cuisine c'est le bon couloir là dedans on va croiser un nouvel ennemi rat voilà donc le nouvel ennemi rat le voilà c'est le seul qui est dans la pièce et nous l'avons eu donc je crois qu'il lâche un hachoir ou un couteau je sais plus donc l'un des liens qui a... un des cadenas on va dire un des trucs qui bloquait la porte vient de disparaître il nous reste plus qu'une chèvre et un cochon à tuer ils sont tous les deux au même endroit c'est dans le hall dans l'entrée c'est les deux enfants qui sont en train de se battre avant qu'ils fassent nu donc là changez d'approche au niveau de la vue changez donc de point de vue et oubliez toutes les portes qui restent dans ce couloir elles ne vous causeraient que des ennuis surtout la porte de la salle de classe avec le manteau là et sachant qu'il y a deux portes qui viennent de la salle de classe parce que vous serez enfermé dans cette pièce là et vous croiserez un oiseau enfin un lutin oiseau avec des pics sur le cou en plus donc je vous laisse imaginer la difficulté pour réussir à le tuer il faudrait une arme à feu en fait voilà à nouveau on vous enferme et les deux nouveaux ennemis à tuer sont là aïeux juste au cas où de toute façon je sais que j'ai assez de nourriture pour terminer le jeu tranquillement voilà et dès que vous en avez mis un au sol allez rejoindre l'autre et de la même manière mettez-le au sol ensuite repassez à l'autre ainsi de suite c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on sent l'un à côté de l'autre ça y est j'en ai eu une des deux la chèvre nous avons donc un nouveau lien qui vient de disparaître sur la porte et il nous reste plus que le cochon et que nous avons d'ailleurs tué donc la porte, toutes les portes sont ouvertes dans la pièce et nous allons donc devoir retourner dans la salle avec l'ascenseur l'escalier alors où il y avait la porte à noter que vous n'aurez quasiment pas de chemin à faire c'est aussi pour ça encore une fois que je le rappelle que j'ai choisi ce chemin là pour moi il n'y a pas meilleur que celui-ci bon laissez Bron se balader il veut seulement attaquer les ennemis vous n'avez pas besoin de le faire vous et voilà escalier à nous arrivons pile devant la porte tranquillement en plus si c'est pas beau la vie et nous pouvons ouvrir enfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je pourrais bien abandonner Un petit sablé Hausse d'animal, super, donc ça c'est pour le chien Et ça je ne sais plus ce que c'est Voilà, on va encore falloir abandonner quelque chose Donc ce qu'on va faire c'est soigner le chien Quoique il n'y aurait pas d'autres objets qu'on pourrait balancer Genre le hachoir, on ne s'en servira plus Donc on va jeter L'enterrement Donc le bouquin du chapitre qu'on va devoir lire Il était une fois une fille qui trouva un trou dans un jardin Les petites personnes sortirent et lui annoncèrent la nouvelle C'est le jour de ton enterrement Si tu ne veux pas être enterré, sacrifie ton ami Qui veut être enterré vivant ? La petite fille s'exécuta, elle enterra son meilleur ami Je ne voudrais pas être son meilleur ami Et la petite fille aussi a disparu Vraiment pas bon signe Bon, on va ressortir maintenant qu'on a récupéré le bouquin Et il va falloir, comme elle vous l'a dit, la petite fille Il y a une réunion du club des aristocrates Donc autant y aller Si vous vous souvenez où c'était Regardez bien, on a l'impression qu'il est dans le coin, je crois Bon, alors les oeufs je l'ai passé Parce qu'ils n'ont aucun intérêt Quoique, hop, on va essayer d'aller le secourir quand même Non ? Bon, après, je vous passe le texte Parce que c'est toujours la même chose qu'il répète Quoi ? Quoi ? ça veut tout dire non ça veut tout dire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada